Après le ministère de l'économie du plan et de l'intégration régionale, le tour est revenu au ministère des Postes des télécommunications et de l'économie numérique d'être sensibilisé à l'arsenal juridique de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, ALC en sigle. L'édification sur les textes juridiques de la ALC épouse la vision du chef de l'État. C'est avec une joie et un sentiment d'interpellation collective que j'ouvre ce jour. Largement les portes du ministère des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique pour recevoir la Haute Autorité de lutte contre la corruption dans la détermination et l'engagement à lutter contre les antivaleurs sont une réponse à la volonté politique du Président de la République, Son Excellence M. Denis Sassou-Guessot. Pour le Président de la ALC, la vulgarisation des textes juridiques, s'assigne entre autres objectifs de lutter contre la corruption dans le pays. Nous avons le devoir de baliser la voie de l'émergence du Congo tant attendue. Or, il est incompatible de sauver d'un côté l'émergence d'un pays et de l'autre entretenir dans ce même pays les antivaleurs comme la corruption, la concussion, la fraude, j'en passe. Le seul secret pour y arriver, c'est le changement de comportement des filles, des fils de ce beau pays que nous aimons tous. Cette campagne de vulgarisation au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a été marquée par quatre communications à trait à l'arsenal juridique de la ALC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada